Non, 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 non. Tu dois engager au moins trois personnes plus. Oui, bien sûr. Parce que nous avons nos nouveaux produits. Oui. Oui, ça va être très occupé. Non, je ne vais pas être là. Parce que je vais être en Afrique, avec mon organisme à but non lucratif. Oui, alors tu es responsable. Ah, ah, ah. Ok, au revoir. Je veux un chai latte avec le lait écrémé, un peu de vinyle, pas sucré. Et je veux que c'est très chaud. Fait que je suis sûr que c'est parfait. Élise? Est-ce que c'est toi? Oh mon Dieu! Je ne peux pas le croire. C'est incroyable. Qui es-tu? Élise, c'est Lauren. Lauren, ta amie? Des cours secondaires? Ah oui, Lauren. Ça s'était comme dix ans passés. Je ne peux pas croire combien de temps a passé. C'est incroyable. Est-ce que tu as? Exactement trois minutes et 45 secondes pour la soirée parler. Oui, ça me fait plaisir. Parfait. Ce doit va être vite. Mon mari m'attend. Tu es mariée? Pendant combien d'années? Pendant six ans, j'ai travaillé pendant deux ans comme mannequin quand j'ai rencontré mon mari, André. Il est un travailleur autonome avec sa propre entreprise, très cause. En autre mot, il est très riche et après que je l'ai rencontré, je n'avais pas besoin de travailler encore pour me supporter. Et toi, est-ce que tu es mariée? Oh, moi? Non, pas de tu. Non, je suis trop occupée pour être mariée. Je suis le vice-président de Microsoft. Et aussi, j'ai mon propre organisme à but non lucratif. Je donne les prêtres aux petites entreprises en Afrique. Oh, intéressant. Alors, tu as divorcé, Thomas? Ça, c'est horrible. Non, je n'ai pas divorcé. Je n'ai juste pas le temps pour être une épouse. Mais j'ai trois enfants. Ils ont des orphelins. Je les ai adoptés. Et ils s'habillent dans un internet. Ça me faut de la peine quand j'entends que les enfants sont les orphelins. Oui, donc, est-ce que tu as des enfants? Oui, je sais que c'est difficile à croire avec mon physique, mais j'ai quatre enfants. Ils sont tellement jolis et ils m'amusent beaucoup. Ils semblent comme des vrais mauvais. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien, juste que ça me détend quand j'entends des familles qui sont si contentes que la tienne. C'est très bon. Alors, qu'est-ce que tu fais pour être occupée? Parce que tu es chez toi tout le temps. Est-ce que c'est difficile, comme avec l'argent, parce que la récession et l'entreprise de ton mari? Non, mon mari n'était pas affecté par la récession parce qu'il est merveilleux. Et je m'occupe tous les jours parce que je travaille avec beaucoup d'organisations de bruit non lucratif. Alors, je suis toujours occupée. Et parce que mon mari a des milliards de dollars, je n'ai pas besoin de travailler avec un salaire. Et j'espère que je n'ai pas besoin dans le futur. Wow! C'est incroyable parce que je sais que Microsoft est vraiment affectée par la récession. Et nous sommes dans le process de reconstruire, mais on n'est pas sorti du bois. C'est difficile. Alors, quels sont les tailles des organismes que tu travailles avec? Elles sont gros, petites. Mais je travaille avec beaucoup, alors elles sont tous les différentes tailles. Gros, petits, moyennes. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant d'avoir un emploi si grand? Oh! J'ai travaillé chez McDo pour quelques années. Mais ça m'exasperte beaucoup parce que je ne pourrais pas utiliser mes talents. Et c'était difficile pour moi. Mais je suis contente maintenant avec Microsoft parce que j'ai beaucoup de grands projets. Et dans le futur, j'espère que je vais y avoir plus. Et je suis très occupée avec tout ça. Mais j'aimerais avoir un projet où je donne des vieux ordinateurs aux écoles pauvres en Amérique. Je pense que parce que tu as un emploi à temps plein, tu dois prendre un repos. Parce que je peux voir les lignes sur ta visage. Elles ne semblent pas très belles. Donc, je pense que ça, c'est la fin de mes temps libres. Alors, merci, Alice. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501